Petit café les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Horizon Forbidden West Effectivement nouvelle vidéo, astuce, vous êtes peut-être en train d'y jouer Effectivement il vient de sortir aujourd'hui même Et justement cette vidéo a pour but de vous donner un maximum de conseils Pour que vous puissiez bien continuer votre aventure De mon côté j'ai bien avancé, je suis quasiment au 100% Dangereusement je m'approche du platine, on le débloquera en live ensemble bien entendu Et dans tous les cas aujourd'hui je vais vous montrer tous les petits conseils Et les choses à débloquer le plus tôt possible dans le jeu Pour bien continuer et tout défoncer Notamment des grosses machines bien sévères Des petites astuces que le jeu ne vous dit pas ou pas assez clairement On va tout voir ensemble N'hésitez pas également à ajouter dans les commentaires vos astuces Si vous connaissez des petits trucs sympas etc Que vous soyez un ancien joueur de Zerodon ou que vous venez de commencer Cette vidéo vous sera utile mais peut-être que vous connaissez également des choses En tout cas je compte sur vous bien entendu pour mettre un maximum de commentaires Pour le référencement de cette vidéo Mettez un gros pouce bleu également Et partagez-la à vos amis qui vont jouer à Forbidden West Comme ça ils vous auront toutes les astuces comme vous Allez c'est parti on y va Et oui puis profitez-en pour me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi bien entendu Et on va commencer par la base de la base Avant d'aller voir des astuces un petit peu plus précises et compliquées Pour bien se rappeler les principes à connaître impérativement Si vous avez déjà joué à Horizon Zero Dawn vous les connaîtrez Mais on va les rappeler quand même Horizon c'est avant tout un open world RPG Avec tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir travailler pour améliorer votre personnage Et justement l'amélioration c'est la première chose importante que vous devez garder à l'esprit Que ce soit vos armes, vos tenues mais également vos sacs, vos pochettes etc Vous allez devoir impérativement vous améliorer En utilisant dans cet épisode les nombreux établis que vous trouverez un petit peu partout Pour ça il vous faudra des ressources que vous aurez récupéré au fur et à mesure de votre avancée Dans le jeu et les quêtes secondaires en tuant les machines également Mais au bout d'un moment il va forcément vous manquer quelques ressources Et pour ça le jeu a pensé à vous et a ajouté une petite manipulation vraiment intéressante C'est le fait de créer une tâche en appuyant sur triangle Et directement le jeu va vous placer différents points dans l'open world Auxquels il faudra vous rendre et sur lesquels vous allez trouver des animaux ou autre chose En tout cas un endroit où vous pourrez trouver les ressources qui vous manquent Alors prenez le temps de faire ces améliorations Vous allez voir le jeu sera totalement différent Cependant ne perdez pas non plus trop de temps à améliorer vos armes de base Vous aurez au fur et à mesure du jeu et principalement dans les quêtes secondaires Tout un tas de nouvelles armes et nouvelles tenues Ainsi ne perdez pas trop de ressources Améliorez trop vite vos équipements Mais préférez attendre un petit peu d'avoir des choses un petit peu plus sympa Au niveau de la rareté Pareil ici un niveau de couleur est implémenté dans le jeu Allant du vert pour les armes assez rares Jusqu'au jaune pour les armes légendaires Il en va de même pour les tenues Encore une fois surtout ne négligez pas tout ce qui est au niveau des sacs, des carquois, etc Puisque le nombre de ressources que vous allez pouvoir porter dans Horizon va directement influencer La façon dont va se dérouler vos combats Plus de ressources égale plus de munitions égale plus de bastons Et oui et c'est ça qu'on veut Au niveau des principes d'amélioration il ne faudra bien sûr pas oublier d'utiliser des bobines Les bobines sont des petits avantages que vous pouvez placer sur différentes armes Plus vos armes ont une qualité élevée plus vous pourrez placer de bobines Cependant il faudra améliorer vos armes pour pouvoir placer la totalité des bobines Il y en a pour tous les goûts et généralement il faut que ce soit compatible avec le statut de l'arme Une arme qui fait des dégâts de feu aura vocation à avoir des bobines pour augmenter les dégâts de feu Ainsi essayez de vous créer un équipement qui sera complémentaire Avec plusieurs armes qui auront plusieurs effets différents Et surtout remplissez votre roue des armes Effectivement vous pouvez avoir énormément d'armes en même temps dans Horizon Et en fonction du type de munitions disponibles vous aurez plusieurs onglets pour chaque arme Et donc il est important d'équiper un maximum d'armes dans cette roue Puisque de base il n'y en a qu'une ou deux Ne vous privez pas, ne laissez pas passer l'opportunité d'avoir tout un tas de munitions différentes Qui vous seront bien utiles Pour justement le deuxième point hyper important mais qui fait partie des bases Utilisez les faiblesses des ennemis Prenez impérativement le temps d'analyser vos adversaires Avec votre focus, c'est la base Ceux qui ont joué à Zero Dawn ne seront pas perdus Pour les nouveaux joueurs vous allez découvrir ce principe à utiliser à chaque moment Dès que vous rentrez en combat avec une machine Pensez également, vous pouvez le faire à changer éventuellement des armes En fonction des machines que vous combattez Elles ont des faiblesses et des points forts Et si vous n'avez que des armes qui font des points forts Et bah ça va pas marcher Alors n'hésitez pas à faire pause, à aller dans votre inventaire Et à changer pour utiliser plutôt une arme glace Contre une machine qui avait comme faiblesse la glace Et inversement, il est pas facile d'apprendre toutes les faiblesses de toutes les machines du jeu Surtout que maintenant il y a des variantes Ainsi il sera bien de refaire un petit coup de scan à chaque fois Bien sûr, pensez bien à fouiller absolument toutes les machines que vous venez de tuer Pour récupérer un maximum de ressources Vous en aurez besoin tout le temps Il y a quelques ressources par contre qui elles ne seront pas utiles C'est généralement des trésors de l'ancien monde Ces objets n'ont qu'un seul but C'est de vous permettre de les vendre pour obtenir des éclats Les éclats sont utiles pour énormément de choses C'est un petit peu l'argent du jeu Mais pas que Alors prenez le temps de vendre au fur et à mesure ces trésors Ne les accumulez pas pour rien Pensez également à aller voir votre réserve Beaucoup mais énormément de choses iront se mettre dans votre réserve Des pièces, des herbes, des objets en tout genre Tout ce que vous ne pouvez pas prendre sur vous Ira directement dans la réserve Et si vous ne prenez pas l'habitude d'y aller Et bien vous risquez de perdre du temps A aller farmer des ressources que peut-être vous aviez dans votre réserve Alors prenez le temps d'aller scioter un petit peu dans ce coffre Que vous trouverez absolument partout dans la plupart des camps d'Horizon Forbidden West Bon ça c'était pour la base des astuces importantes à savoir Dans Horizon on va maintenant passer dans les choses un petit peu plus précises Et notamment les compétences Vous l'aviez peut-être vu l'arbre de compétences d'Horizon Forbidden West Est totalement différent et s'organise maintenant sur 6 axes différents A chaque fois une spécialité que ce soit pour le combat, pour la furtivité, les machines, etc Et ça vous fait un énorme paquet de compétences à débloquer La première question c'est peut-on débloquer toutes les compétences ? Et bien oui Si vous atteignez le niveau maximum Vous aurez l'opportunité de débloquer la totalité des arbres Cependant il vous faudra énormément de temps Faire énormément d'activités secondaires Ou encore énormément de combats Ainsi il est plutôt important de prioriser certaines compétences avant les autres Vous pouvez essayer de vous spécialiser en fonction du style de jeu que vous préférez Mais je vais vous conseiller tout de même quelques compétences vraiment importantes Notamment dans l'arbre de survivants C'est peut-être la priorité Améliorer les herbes et les soins A moins que vous jouiez en mode histoire pour ne pas vous prendre la tête Vous aurez énormément besoin de soins dans Horizon Forbidden West Et une grande partie des compétences de l'arbre de survivants vont vous permettre d'améliorer ça Soit pour vous soigner plus avec autant d'herbes Soit pour crafter plus de soins avec autant d'herbes Il y a tout un tas de compétences intéressantes à débloquer au début de l'arbre de survivants Alors n'hésitez pas à aller voir et à mettre quelques points ici Pour augmenter votre capacité de soins Ça vous sera utile très rapidement dans le jeu L'arbre de guerrier est également très intéressant Si vous aimez le corps à corps mais pas que Les compétences vont ajouter énormément de combos avec attaque rapide et attaque puissante Pour briser les gardes mais également être particulièrement efficace avec votre lance Ces points vont également vous permettre de débloquer les fosses de combat Qui seront très utiles pour débloquer des choses mais également pour les trophées Donc essayez de mettre quelques points régulièrement dans l'arbre de guerrier Ce sera vraiment utile Mais l'arbre de guerrier n'a pas que des compétences au corps à corps Il y a également des compétences incroyables à débloquer avec l'arc Et notamment les 3 compétences au centre ici avec les flèches Les 2 à l'extrémité vont vous permettre de tirer plusieurs flèches en même temps En appuyant sur les touches indiquées Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace au combat Imaginez au lieu de tirer une seule flèche vous en tirez jusqu'à 5 Ce qui vous permet de complètement désarçonner les ennemis en quelques tirs De mettre des effets élémentaires directement en un seul tir Ça va vous faire gagner énormément de temps sur vos combats Alors oui c'est vrai ça dépensera un peu plus de ressources Mais franchement ça vaut le coup Par contre si vous ratez un tir c'est vrai que ça fait un peu plus chier Mais franchement ça vaut le coup Pareil pour le détonateur de mêlée qui vous permet de fixer des flèches Que vous pourrez faire exploser ensuite en tapant dans l'ennemi Tout ça permet d'améliorer énormément votre combat à l'arc Et ce n'est pas fini Pensez bien à placer pas mal de points de compétences dans l'arbre de guerrier Il vous sera très utile Et le dernier arbre que je pense être important à prioriser C'est bien sûr celui de chasseur C'est très clairement un arbre qu'il faut regarder de près Et notamment bien sûr à cause de l'arc Puisque c'est l'arme très clairement la plus utilisée dans Horizon Et donc c'est une bonne idée d'améliorer tout un tas de choses Et ici ce qui est intéressant c'est notamment au niveau de l'endurance et de la concentration Ces effets de ralenti, ces effets de tir puissant Vous seront vraiment hyper utiles tout au long du jeu Et augmenter ça assez rapidement après le début du jeu Vous permettra d'être beaucoup plus efficace Notamment rien que pour la concentration Qui vous permettra de viser bien plus précisément longtemps Et donc de toucher les points faibles Et donc de finir vos combats 10 fois plus rapidement Puisqu'ici il y a bien quelque chose de primordial dans les combats de Horizon C'est de viser les points faibles des ennemis Sans quoi vous allez mettre mais des minutes en plus Pour finir par vaincre une machine Voilà pour les petites compétences que j'avais à vous conseiller Si vous en connaissez d'autres des sympas N'hésitez pas à les ajouter en commentaire Maintenant on va voir avant de rentrer au combat Puisqu'effectivement il est vraiment important de se préparer avant les combats Que ce soit en créant des pièges, en allant farmer des ressources Toujours si vous jouez dans un mode de difficulté assez haut Il sera vraiment intéressant de se préparer Et notamment au niveau des munitions Puisque vous pouvez fabriquer des munitions sur les établis Dès que vous aurez débloqué une compétence dans l'arbre de chasseur Encore une fois qui s'appelle Experte de l'établi Cette compétence achetée vous pourrez maintenant fabriquer des munitions directement sur les établis Quel avantage vous allez me demander ? Et bien tout simplement puisque ces mêmes munitions vont coûter beaucoup moins cher à fabriquer Ce qui vous permettra d'économiser des ressources particulièrement rares Pour certaines munitions qui permettent de faire des effets Feu, glace, électricité Tout ça demande des ressources qu'il faut s'embêter à les chercher Ainsi les économiser sera vraiment une bonne idée Donc essayez d'aller chercher cette compétence Vous n'avez pas besoin de débloquer toutes les compétences Vous pouvez juste faire un petit trait dans l'arbre de chasseur Comme ça, ça vous permettra de vous préparer au combat Et d'économiser énormément de ressources Pensez-y, c'est important Quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui est pourtant central dans ce nouvel épisode C'est les sursauts de bravoure Les sursauts de bravoure c'est une capacité spéciale Que vous allez pouvoir déclencher dans le combat Quand vous aurez votre barre violette en bas chargée Cette compétence, en ouvrant la roue des armes Vous pouvez l'activer Et elle a tout un tas de possibilités différentes Ça aussi, ça se situe dans l'arbre de compétences Il y en a deux par arbre Guerrier, il y en a deux Chasseur, il y en a deux, etc Pour ça, vous devez déjà acheter toutes les compétences autour Pour la débloquer Et après, il s'agira du diamant au centre Il y a de tout Il y a des capacités actives Des capacités passives Qui vont juste booster vos statistiques Vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez Mais s'il y en avait une Que je vous conseille avant tout C'est la première de l'arbre de guerrier Encore une fois Le bonus critique, c'est une compétence passive Qui va totalement améliorer Voir complètement booster Vos dégâts à l'arc Et encore une fois Vu que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup C'est peut-être une bonne idée D'utiliser ce sursaut de bravoure Avec énormément plus de coups critiques De dégâts, etc Pensez peut-être à équiper avant tout Ce bonus Et essayez les autres si jamais, bien entendu Il en existe beaucoup pour le corps à corps également Mais je préfère vraiment Améliorer mon attaque à distance Astuce importante Et le jeu va un peu vous encourager à le faire Mais pas tant que ça C'est de faire les quêtes secondaires Au fur et à mesure Et oui Puisqu'effectivement Les quêtes principales vont s'enchaîner Assez rapidement Et on a vite tendance Elle va plutôt à tracer tout droit Et ce serait une grande erreur Faites les quêtes secondaires Au fur et à mesure En plus d'augmenter votre niveau Dans ces quêtes Vous y obtiendrez énormément D'équipements D'armes, etc Vous pouvez faire également Les creusets Et tout ce qui passe sur votre chemin Pour améliorer votre niveau Et récupérer des ressources intéressantes Ne faites pas l'erreur De tracer tout droit Dans Horizon C'est un jeu conçu Pour papillonner A gauche A droite Avancer un petit peu Reculer un peu Etc Et d'ailleurs Je vais vous faire une petite sélection D'armes et équipements Que vous pouvez avoir Assez facilement Dès le début du jeu Dans des quêtes secondaires Et qui je pense Sont hyper importantes A avoir Assez rapidement Après le début du jeu Et on va commencer Avec le lance-pique Vous l'aviez peut-être vu Dans les trailers C'est une des nouvelles armes D'Horizon Forbidden West Qui est particulièrement puissante Puisque vous avez Quelques lances Que vous pouvez lancer Sur les ennemis En plus de faire des dégâts Plutôt intéressants Sur les points faibles Ces lances Vont finir par exploser Et one-shot Une grande quantité De petites machines Ces lances ne sont pas Évidentes à fabriquer Ainsi ne les gaspillez pas Cependant Elles vous seront très utiles Pour des combats Contre des gros boss Et elles vous permettront De détacher des pièces Des armes Des grosses machines Beaucoup plus facilement Qu'avec un arc Vraiment Il est important De les débloquer Et de les utiliser Et pour ça Et bien ce sera Tout simplement Dans une quête secondaire La quête va s'appeler Un gros boom Elle se trouve proche De Sorok Il vous suffira D'aller parler A deux personnes ici Proche d'un atelier D'aller récupérer Des ressources Un tout petit peu plus loin Et en quelques minutes La quête est réglée Et vous avez maintenant Le lance-pique Dans votre inventaire Que vous pouvez utiliser Améliorer N'hésitez pas A aller débloquer ça Vous allez voir C'est vraiment génial Autre chose Que vous pouvez débloquer Assez rapidement C'est l'arc électrique Pour l'obtenir C'est rapide C'est gratuit Et ça se fait Très rapidement Après le début du jeu Vous avez juste A vous rendre A la zone de chasse Des quarts Un peu au début De la carte Et ici Vous aurez le gardien De la zone Qui vous permet De déclencher Des zones de chasse Des épreuves de chasse Que vous aurez à faire En bronze pour les trophées Mais c'est également Auprès de ce gardien Que vous pouvez obtenir Un arc choc Un arc électrique Et vous n'avez même pas besoin De faire des épreuves Puisque juste après vos dialogues Il vous donnera directement L'arc électrique En cadeau C'est très utile Puisqu'énormément de machines Ont ce point fable électrique Notamment toutes les machines Avec l'eau Mais pas que Et en dehors de ça Ça vous permet De paralyser Énormément de machines Qui resteront un peu bloquées Pendant quelques secondes Et vous permettra même De faire des coups critiques Donc un arc très utile Gratuit Et à obtenir Rapidement Au début du jeu Petit équipement sympa Également Et à obtenir rapidement C'est les bombes fumigènes Que vous pouvez débloquer Encore une fois Proche du début du jeu A côté des ruines des quarts Juste ici Là dans la zone Vous finirez par trouver Deux personnages Qui ont besoin d'aide Et vous avez tout simplement A débloquer la personne Qui est coincée Sous la machine Qui vous donnera Directement Sans plus de dialogue La recette de fabrication Ces bombes fumigènes Sont plutôt Faciles à fabriquer Et sont particulièrement Utiles Pour fuir des combats Et redevenir discrets Pour ensuite se faufiler Ou même tout simplement Faire des attaques discrètes Et éliminer des machines Les bombes fumigènes A débloquer rapidement Très utiles aussi Et dernier petit point intéressant Pour avoir des armes Là par contre C'est un peu plus loin Dans le jeu Il faut avoir débloqué L'arène Dans le cadre de l'histoire principale Et après vous pourrez Aller y faire un tour Elle se trouve à côté Du bosquet de la mémoire Et juste ici Vous aurez une petite quête secondaire A faire Avant de pouvoir lancer les défis Il s'agit juste D'une petite ressource A les récupérer Quelques mètres plus loin Et vous pourrez revenir Ensuite vous aurez donc L'arène de débloquer Il s'agit d'une suite de défis Dont la difficulté augmente Au fur et à mesure Il s'agit à chaque fois D'éliminer des machines Dans un temps donné Et en récompense Vous aurez des médailles Après votre combat Après l'obtention des médailles Vous pourrez aller au marchand Juste à côté Pour échanger vos médailles Et obtenir des armes Et des équipements Qui sont absolument incroyables Des armes Et des armures légendaires Avec des statistiques De fous furieux Ça vaut très clairement le coup De prendre quelques dizaines de minutes Pour faire des défis d'arène Pour obtenir une armure légendaire Pour 54 médailles Ce qui n'est pas si énorme En maximum une heure Vous l'avez Et vous pourrez revenir plus tard Pour pousser un peu plus Dans la difficulté Et obtenir des armes Et armures complètement abusées Et légendaires Pensez bien à l'arène Ça vous sera utile Pour le reste de votre jeu Et voilà pour les meilleures astuces A savoir avant Ou du moins au tout début du jeu Pour les mettre en place Le plus rapidement possible Et enfin avancer Dans Horizon Forbidden West De la meilleure façon possible Le guide complet Est en cours de création Toutes les vidéos Pour vous aider à obtenir Le 100% du jeu Tous les trophées Et donc le platine Arrive dans les prochaines heures Alors pensez bien A vous abonner Et activer la cloche Pour ne rien rater Bien sûr je vous attends Nombre également Dans les commentaires Dites moi ce que vous en avez pensé Si vous connaissez notre astuce Etc Ajoutez un maximum de trucs Le gros pouce bleu Je compte sur vous Comme d'habitude Et profitez-en Pour me rejoindre Sur les réseaux sociaux Tous les liens Dans la description Je vous retrouve très vite Sur Horizon Forbidden West En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz